Aventure Chasse-Pêche, vous est présenté par Browning, Bénéva, et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un festival de film organisé par la FQSA qui organise ça chaque année. C'est un festival qui se promène dans environ 10 villes en province pour présenter et promouvoir les activités de pêche à la mouche. Il y a certaines vidéos qui sont un peu plus amateurs, certains qui vont être un peu plus professionnels, mais ça permet de voir les activités de pêche à la mouche et de pouvoir promouvoir tout ça. Grande finale qui va avoir lieu le 10 mars à Québec. Donc, surveillez dans les municipalités autour de chez vous si vous pouvez aller voir ces fameux films-là parce que c'est des vrais bijoux. Surveillez aussi les concours de notre partenaire Meubles Signatures SGL, c'est notre spécialiste dans le meuble sur mesure 100 % québécois. Et dans la murale, comme celle qu'on a à faire tirer, artisanale, sur mesure encore là, 100 % québécois, une murale comme ça par mois. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller aimer la page Meubles Signatures SGL sur Facebook et attend de voir si c'est vous qui gagnez. Puis c'est comme ça qu'on s'inscrit, ça s'arrête là. Oui, puis là, dépêchez-vous, c'est la dernière semaine pour participer. Oui, pour celle-là, parce qu'on va en avoir une nouvelle pour le mois prochain. Exact. Alors, ne manquez pas ça, mais là, allez aimer la page, vous irez ré-aimer la page encore le mois prochain, il n'y a pas de problème, on en prend des j'aime. Salon plein air de Québec, c'est du 16 au 19 mars prochain. Oui. Suivez les actualités sur Facebook, savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. Là, tu m'as écrit une note, abonnez-vous au magazine. Bien, ça, c'est important. Oui. Puis là, by the way, on a refait la plateforme pour le magazine. Donc, c'est le temps, si vous recevez soit une communication ou encore une notification de notre part de l'équipe d'Aventure Chasse-Pêche pour vous rendre sur le site, allez confirmer votre abonnement. Allez vous assurer que l'ensemble de vos informations sont complètes pour qu'on puisse vous rejoindre et surtout pour que vous receviez votre abonnement. D'ailleurs, il y a une promotion en cours justement pour l'abonnement numérique ainsi que l'abonnement papier. Donc, c'est le temps de vous rendre sur le site web d'Aventure Chasse-Pêche pour retrouver l'ensemble des informations. Il y a un petit onglet guide dans le haut du site web qui vous démontre comment aller vérifier vos informations et procéder à votre inscription. Guide de la pourvoirie. Guide de la pourvoirie, comme on a dit, toujours disponible présentement dans les différents magasins de plein air de chasse et de pêche. Oubliez pas, il y a 10 voyages de rêve à pouvoir gagner ainsi qu'un moteur Yamaha. Vous voulez pas manquer cette chance-là, procurez-vous votre guide de la pourvoirie qui devient aussi votre bible des différentes pourvoiries qui existent au Québec. Ma sélection 1 eau de la semaine, on est dans une région coup de coeur pour moi, une de mes régions préférées. Je vous présente de la maison Bersano, le Costalunga Barbera d'Asti supérieur. On est dans Piémont. Piémont, c'est le berceau du Nebbiolo, du Barolo, du Brunello, du Dolcetto d'Alba, du Barbera d'Asti. Dans ce cas-ci, on est sur le cépage Barbera qui est un raisin dans ce secteur-là. Plus particulièrement ici, on est au centre de la région d'Asti. Depuis 1907, la maison Bersano a fait sa marque avec des vins de grande qualité très abordables. On est dans une région où les grandes maisons sont. Tu connais mon amour pour les Italiens. Quand je veux me gâter, je vais dans ces régions-là. Il y a quelqu'un d'autre ici qui adore ce secteur-là. Nicolas dans la région. Si on lui parle de vins qui viennent de la région de Piémont, et particulièrement Barbera d'Asti comme ça. Et là, on est vraiment sur quelque chose qui est très intéressant. Costalunga, on est sur un nez épicé, tabac et eucalyptus. Tu sais, quand je parle de coup de coeur parce qu'on se démarque complètement, là, ici, on va aller chercher quelque chose qui est tripant. Puis, ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans les grosses effluves de fruits puis les grosses effluves tanniques qu'on n'a pas de fun dans la bouche. Au contraire, on a quelque chose qui se détache. Là, ça ne goûte pas l'eucalyptus comme eucalyptus, eucalyptus. Vous allez dénoter l'eucalyptus en quelque part au travail. Chose intéressante, dans un vin de 17 $, parce que c'est 17 $ pour un vrai bijou, là. C'est un de mes coups de coeur, là, pour vrai, vrai, vrai. Longueur en bouche. C'est souple, mais c'est présent. Écoute, on parle de boire tout le long du repas ici, là, puis on ne me met même pas. Tu sais, eux autres, ils me disent viande blanche, pâte, sauce tomatée ou encore des fromages. Moi, dans un vin qui m'interpelle comme ça, qui se démarque autant que ça, je scrape complètement le côté à corps de mes vins. Parce que si j'ai un moment qui est intéressant, qui n'est pas trop énergique, un bon moment ensemble en famille ou quoi que ce soit, tu sais, souvent, le moment va encore mieux accompagner le vin que le mai avec lequel tu dis. Ah, c'est beau ce que tu dis. Quand on est dans un Barbera, de cette qualité-là, surtout dans ces tranches de prix-là, qui est très intéressant, on va l'apprécier peu importe qu'est-ce qu'on mange avec. Alors, c'est un vin que je vais coucher sur n'importe quoi. Et s'il m'en reste, je vais le garder dans le bas du frigidaire pour aller déglasser quelque chose avec ou pour faire une base de sauce avec. Je ne le gaspillerai pas. Mais c'est bien, bien rare qu'il en reste. Très honnêtement, très, très rare qu'il en reste. On parle de 17 $. Pour celui-là, valeur sûre, c'est un de mes coups de coeur. Je voulais avoir plus de suggestions comme ça, le Facebook de sélection un nom. Mais là, je vous le dis, la Maison Bersano, 17 $ gagne. Coup de coeur. Après la pause, préparation, entretien, des scies à chaîne, on s'en va apprivoiser cette petite bête-là. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. S'il y a bien quelque chose de quoi, d'après moi, on ne parle pas assez souvent. C'est des outils qui sont empirifiés. On parle de canapèche, on parle d'armes à feu. Mais tout ce qui sert à se rendre jusqu'à la chasse souvent, on néglige. Puis si c'est des outils qui sont bien utilisés, ça peut devenir très intéressant. J'ai invité en studio avec moi, Martin de Passion CH1. Comment ça va, toi? Bien, bonsoir, Martin. Toi aussi, ça va bien? Ça va super bien. Oui. J'ai déjà vu ici dans une ancienne émission avec Sylvain Lessard dans le temps de parler de CH1. Et tu es encore dans ce domaine-là. Donc, pour toi, la CH1, ce n'est pas une bebelle dans le garage. C'est une passion. C'est une passion pour moi. Ça fait quand même 36 ans que j'exerce le métier de technicien. Puis j'ai toujours la passion. Puis c'est mon métier tous les jours. Et puis j'adore ça. À preuve de quoi, tu as parti un groupe qui s'appelle Passion CH1. Oui. Un groupe que j'ai parti sur Facebook il y a trois ans. On est déjà rendu pratiquement à 23 000 membres. C'est un groupe d'information. On partage notre passion en même temps. C'est un groupe qu'on peut aller chercher de l'information et donner de l'information aux membres. Exactement. Je trouve ça super intéressant parce que combien de chasseurs n'ont pas nécessairement de chasseurs dans leur environnement pour leur apprendre à chasser. Puis ils trouvent les groupes pour se jumeler souvent avec un coach ou quoi que ce soit. La CH1, c'est un petit peu la même affaire. C'est une drôle de bubitte qui est même épeurante pour quelqu'un qui ne connaît pas ça. C'est au gaz, ça coupe en tabarouette. Je vais avoir la bonne information. Puis pour quelqu'un qui n'a pas personne autour de lui, qui connaît ça, bien des groupes comme le tien, ça facilite et ça sécurise parce qu'on peut se faire guider. Parce que juste là, tu m'as amené trois modèles. Puis je sais que tu aurais pu m'en amener 35 modèles. Je veux que tu me présentes la CH1. Tu sais, on regarde un pick-up et on détermine un pick-up par la grosseur de son moteur. La motorisation, la longueur de la boîte, etc. On connaît ça. Mais reconnaître une CH1 et savoir qu'est-ce que j'ai à choisir. Déjà au départ, je vois que tu as deux catégories de CH1 complètement différentes. Comment je décris une CH1? C'est ça, Martin. On a des différents types de CH1. On peut parler... Bon, on parle premièrement d'une partie moteur, une partie motricité. On a la partie sécurité. Et on a la partie importante, le good chain et la chain qui vont faire votre coupe à ce moment-là. On peut catégoriser les scies par cylindrée, par puissance. Et ce qui s'en vient vraiment populaire depuis quelques années, les fabricants travaillent beaucoup la scie à batterie. Ça a sa place, Martin. Oui. Et si tu le vois, tout de suite t'as rend légitime. T'as le réflexe, toi-même, de dire, Martin, ça a sa place. Parce qu'on sait que les gars d'octane, les gars de Gauss, quand ils voient des batteries, tout de suite, il y a un espèce de petit... Eh oui, mais ça fait-tu la même affaire? Toi, tu me dis que dans la CH1, à batterie comme ça, ça fait la job amplement? Ça fait la job pour les utilisateurs occasionnels, bien entendu. Bon, on parle toujours de ceux qui veulent faire leur aménagement de territoire. Oui. Ils possèdent déjà les outils à batterie de marque connue. Bon, mais c'est pas un investissement qui est nécessairement dispendieux. Ils ont déjà des batteries, des chargeurs. Puis si on parle d'autonomie en général, Martin, je te parle d'autonomie générale, on va parler à peu près la même chose qu'une CA essence, environ 45 minutes d'autonomie. Tu compares à quoi? Tu compares à une tinque, mettons, de CA essence? Oui, exactement. Si on prend les... sur une CA essence, on va parler, on calcule les temps de ralenti, mais régime, plein régime en charge, c'est-à-dire, on va parler environ de 45 minutes. Puis toutes les cylindrées confondues. Parce que si on a une grosse cylindrée, à ce moment-là, le réservoir est beaucoup plus gros. Si on parle d'une petite cylindrée, légère comme ça, qui est super pour faire, comme je te dis, l'aménagement de territoire, c'est des sites qui sont faciles à utiliser, qui sont légères. Parce que, comme je te disais, Martin, avant l'émission, on travaille sur des territoires pour aménager notre sentier, des chantiers. On n'a pas besoin d'avoir des grosses cylindrées. Non, non, non. Si on est utilisateur dans ce sens-là, définitivement, non. Mais ça me surprend, tu vois, de voir que... C'est sûr qu'au départ, je me dis que je n'ai pas de tinque à gaz à traîner. Je peux traîner deux ou trois batteries ou un chargeur dans le véhicule encore. Je veux juste de faire une pensée, puis je veux voir si c'est vrai. Moi, j'ai entendu dire qu'il y a des gars qui ont des scies à chaîne électriques comme ça, qui roulent à l'huile minérale pour faire le débitage de leur gibier. Pourquoi pas? Ça tolère l'huile minérale? Absolument. C'est une pompe à l'huile. C'est comme une huile à chaîne végétale. Puis tu peux utiliser l'huile minérale, la même chose. Puis c'est des scies, quand même, qui vont faire amplement. C'est des scies légères. Puis si on regarde, surtout dans des petites scies comme ça à batterie, on voit que les guides-chains sont profilés de niveau. Pourquoi? Parce que les scies, ce n'est pas pareil. Bien, c'est ça, exactement. Si on prend un guide-chain beaucoup plus petit, c'est beaucoup plus sécuritaire. C'est faible en rebond. Si on allait faire à manipuler la scie, il y avait un faible risque de rebond du guide-chain à ce moment-là pour ne pas se faire blesser. Versus un guide-chain qui est standard comme celui-ci. Et voilà. Et je ne manquerais pas de torque avec un scie comme ça? Non, absolument pas. Absolument pas. Moi, je compare ça. Ça, c'est un petit peu une entrée de gamme. Si on parle d'un produit simile, il existe différents manufacturiers qui offrent des produits similaires à peu près l'équivalent de ça. On va parler quasiment d'une trentaine de CC. Ça fait amplement un job, Martin. C'est silencieux aussi. Tu parles d'une trentaine de CC. Si je m'en vais du côté de ceux à essence ici, là, on est dans ce que tu catégorises de petites cylindrées? De petites cylindrées. Moi, ce que je recommande dans cette catégorie-là, c'est la catégorie des 30 à 45 CC. Sur la table, on a présentement une petite de 30 CC et une de 35 CC. Si tu remarques que le poids est quand même assez léger. C'est très agréable. Exactement. Bien souvent, quand on fait l'aménagement, on travaille beaucoup le dos penché, Martin. Oui. Puis, bien souvent, dépendant du type de végétation, si on prend quelqu'un qui est sur la côte, a beaucoup de résineux de faible petit diamètre, bien, il va travailler le dos penché, beaucoup moins de fatigue. Ça va être suffisant. Ça va être suffisant. L'important, Martin, c'est ça. C'est la chambre. Pour qu'elle soit bien aiguisée, pas faire de la boucane pour couper. Non, il faut que ça coupe, Martin. Il nous reste à peu près une minute. Je veux que tu reviennes en studio parce qu'on va parler d'entretien, on va parler de ce qu'il y a à faire. Rapidement, je m'en vais acheter ça. Oui. Équipement de sécurité, j'achète quoi en même temps que ça? Bien, c'est ça. Il faut se garder toujours un budget en temps et temps. Il y a un début à tout. Oui. C'est important. Mais lorsque vous allez faire l'achat d'une chine, pensez sécurité. Ça ne pardonne pas, Martin. Puis, il existe des kits de départ de sécurité, des jambières et un casque de protection. Oui. Puis, ça ne prend pas grand-chose, Martin. Ça prend une seule fois un rebond où on tribuche, la chaîne tourne, on se coupe. Et là, ça ne se remplace pas. Ça ne se remplace pas. Puis, c'est sécuritaire. En 30 secondes, le budget que je vais mettre sur un outil à chaîne dans le 30-35cc comme ça? On peut parler, Martin, aux alentours, je te donne une bonne variation quand même. On peut parler environ de 250 à 400-450 dollars. Puis, on n'est pas obligé d'aller dans des sites professionnels. C'est des sites occasionnels. Chaque site a sa place, Martin. Si c'est bien entretenu, ça va durer longtemps. Martin, il faut que je te rappelle si on vient de faire un tour en studio. Au-dessus du territoire, si on vient de couper avec nous autres carrément. Bien oui, absolument. Les autres, il faut quitter pour la pause au bord de la pause chasse à la bécale du côté du Nouveau-Brunswick. L'équipe d'Aventure chasse-pêche est nourrie par Bouffe & Compagnie. Des repas préparés, frais et savoureux. On est dans un autre beau coin du Canada, le Nouveau-Brunswick, Burstown près de Miramichi. Qu'est-ce qu'on fait ici? Bien écoute, on s'en vient chasser avec Carl. Hi Carl! How's it going? I'm fine. Nice view! Donc, on vient chasser ici plusieurs espèces d'oiseaux. On est au Pounds Resort présentement. Carl offre des services de guide ici. Dans le fond, il loge les clients ici. Et il y a son propre service de guide. So, Carl, what are we going to hunt today? Today, we're going to be hunting woodcock and partridge, or otherwise known as grouse. And you do have your dogs with you. Yep. What kind of dogs do you hunt? I have two English pointers with me. Okay. And they're both pointing dogs. So, they'll find the birds for us, point them, and then we flush them. Perfect! So, we'll lodge here. And the hunting field is, what, a couple of kilometers away, or? Yeah, it's probably about two to five kilometers. Okay. We need to do a little stop by the store, then we're getting hunting. Yeah! These dogs want to go, I'm thinking. So, let's go! On va aller chasser les chiens, il va aller de toute façon. What? Absolutely! So, this collar here is a GPS collar. Yep. All it does is if she happens to go on point a long ways away, and then you don't hear the bell anymore that allows me to locate her. What's her name? This one's Carly. She's four and a half year old female. Sorry, five. She's five now. Hey, on est rendu? Oui, on est rendu. C'est le genre de couvert forestier qu'on cherche, puis il y a vraiment une place où est-ce que ça se cache là-dedans. Puis là, il y a des lois et régulations qui sont pas les mêmes qu'au Québec, c'est effectivement. C'est bon. C'est bon. C'est à quoi ça semble le coin? Mm-hmm. So, Kyle, this is the forest cover we're looking for when we're after a woodcock. Yep. Regulation points here are pretty much different than in Quebec City, in Quebec Province. You need to wear that orange hat? Yeah, you're required to wear a hunter's orange hat and as well as a hunter's orange vest, basically to cover the whole torso. And that's the requirement for the province. And what about the limits? As far as the bag limits go, rough grouse is six per day and twelve in possession. And woodcock is eight per day and sixteen in possession. Nice. So, we will be entering over here in the woods with the dog. Yep. You're like letting the dog go and we're following it? I'll let the dog go and she'll run the woods and we'll just kind of walk through and somewhat follow her and I'll keep calling her back and let her work to recover. She'll find the birds for us and when she points them then we just go to her. Nice. We follow the guide. Yeah. Oh. 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 No! Hey! Hey! Yo! 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 Ce qui fait difficile pour un conducteur de chien comme ça ou un maître chien, c'est que souvent, au pire, nous autres, il y a des endroits où est-ce qu'on voudrait aller voir pour l'oiseau, mais comme du gare, il faut faire confiance au chien parce que le chien sent les oiseaux, nous autres, non? On va avoir l'impression que dans certains coins, il peut en avoir plein, le chien passe droite, il faut laisser travailler le chien et passer par-dessus notre instinct, nous autres, laisser le lâche. C'est trippant à voir, on tombe le chien en forêt, ah, on rappelle le chien, on tombe le chien en forêt, c'est littéralement un plateau, quand on parle d'un promontoire sur lequel les perdrives, les gilinottes, les tetravons, les parbourinées, c'est typique qu'on le voit très bien, les yétuzés en masse, c'est tout ameupli. C'est parti. 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 C'est la fin de la fin de la fin. Oui, il peut être un mawara ici. Tu vois comment elle a l'air a l'air slowé. Elle est à l'air très fort. Wow! C'est là-bas ici. Just the front of her nose going through the bushes there and be ready to shoot No, it's too close to the leg Shit He's right down there You got it? Nope I thought you were going to shoot right there in front of him Yeah Without the safe out, actually, yes Good girl Good girl This part of the show is presented by the group Thomas Marine The biggest inventors of Prince Craft in Quebec On a fait un premier secteur, on a vu comment c'était rapide C'est très rapide Pas beaucoup de shots ouvertes non plus, facile à prendre Effectivement, il faut s'adapter Très rapidement Now we're changing area, but we're changing dog also Yep Yeah, we're going to try a different area with some Just some new cover that there might be some fresh birds that are moved into And we'll try a dog that's got lots of energy and has had lots of rest this morning, so Let's go in All right Let's go Up here So, they have to figure out Okay It's a different bird I can't get as close to that bird as I can in the woodcock Mm-hmm And then over time, it's just time They have to go on birds, chase them and figure out they can't catch them And over time, they figure out how to work a partridge different than a woodcock Okay And they will, they'll handle them totally different But it takes years for them to figure it out And most dogs, it's that five- to eight-year-old range that they really become a good grouse dog Like Carly, she's just coming into her prime for grouse, her feet She'll stay, she's got them figured out Come on, up, up, up Yeah 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 Exactly So when it's flagging C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Le pereflux, donc on va enlever les ailes. On va enlever la tête et puis on va procéder au nettoyage final de la poitrine de l'oiseau. C'est comme ça qu'on fonctionne pour pouvoir s'occuper de nos petits oiseaux. Comment tu as trouvé ta chasse? J'ai adoré ma chasse. Pavel, c'est super le fun. On a fait la chasse avec les chiens, chose que moi, je n'ai pas faite souvent. C'est un petit côté quand même aventureux, parce que bon, il faut que tu te promènes assez rapidement dans le bois. Puis l'autre chose que j'aimais, c'est... c'est rapide, ça! Le niveau de difficulté est quand même assez joué. C'est incroyable! Il faut s'adapter. On est habitué de faire du petit jubier, nous autres, soit au juc ou encore sur le bord des chemins. La perderie, comme ça, tu te tires dessus. Là, c'est... ça part d'un bord, puis de l'autre, ça va très rapidement. Puis quand ils partent, au loin, c'est pas trop pire, mais quand ça passe d'une tête des pinettes à l'autre, non? Oui! Ou d'une des pinettes à l'autre, non? Mais c'est tout petit, aussi. Je veux dire, moi, j'ai eu la chance d'en avoir une très, très proche, que quand elle m'a pointée, je la voyais même pas. C'est minuscule. C'est vraiment pas très gros. Ça prend de l'adaptation. Oui. Carl, we had a wonderful first day. We're getting back here tomorrow morning? Yes, we are, yeah. We're getting on the other side of the road? We're gonna cover the other side of the road. We hit that left-hand side pretty hard, and I don't think anyone's been touching the right from what we just saw there for a little bit. So I think we'll try there tomorrow. So you saw a couple of burns in that. Yeah, really quick, too, so... Yeah, yeah, we'll get some rest, and we'll get back here tomorrow morning. On revient ici demain? Exactement. On revient ici demain, on va essayer l'autre côté, et on va aller se reposer un petit peu, parce que la nuit a été courte, hein? Oui, oui, c'est le chemin. Donc on va aller se reposer un petit peu. Découvrez l'élégance des vins libanais Massaya, situés dans la vallée de la Beka. Notre riche et unique terroir offre des vins puissants aux arômes complexes. Parfaits pour accompagner viande grillée et gibier. Tomber sous le charme des vins Massaya, le Colombier et terrasse de Balbec, disponible à la SAQ. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Le Towns Resort, excellent choix pour notre hébergement pendant notre chasse à la Beka. Qu'est-ce que tu en penses? Hé, tu dis, toi, tu sais, des super beaux chalets, bien aménagés, avec la cuisinette, toutes les commodités, en fait, qu'on a besoin. C'est possible en chalet, c'est possible aussi de loger en dôme. Et puis, écoute, quand je dis toutes les commodités, t'as même un sourdant à proximité, toi, pour te réchauffer après ta pêche au saumon, parce qu'on est juste en face de la rivière Miramichi. Donc, on a des pêcheurs au saumon qui sont là ce matin. C'est magnifique. Puis honnêtement, c'est comme ça partout au Nouveau-Brunswick. Beau grand lodge, possibilité d'avoir à partir de plusieurs lodges comme ça sur le long de la Miramichi ou ailleurs au Nouveau-Brunswick, des guides au saumon ou encore des guides à la chasse. C'est une des belles façons de loger au Nouveau-Brunswick. OK. Donc, on est de retour ce matin au même endroit qu'hier, mais on va aller faire une autre partie de l'habitat. Moi, j'ai été impressionnée de cette chasse-là hier. Moi, ce qui m'impressionne beaucoup aussi, c'est la technologie qui est utilisée là-dedans. Effectivement. Kyle, vous avez utilisé un GPS, pour que vous puissiez voir le dog, où il y a un sitting stand, ou on a bird. Et vous pouvez nous dire que c'est 30 mètres de là-dedans, donc vous pouvez entrer à l'autre ou à l'autre. Vous avez utilisé ça, pour que vous puissiez les choses partout. Oui, exactement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a toujours la bell, mais la bell est juste un général indiqué pour où le dog est venu et venu, et vous connaissez un général où le dog a été venu et venu. Le GPS coller adds une vraie d'advantages, parce que vous pouvez connaître l'exacte de l'exacte de ce qu'il dit sur 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 ce qu'il dit. Oui, mais c'est vrai, ça fait toute une différence. Il est capable de dire dans quelle direction va la tête de l'animal pour qu'on puisse accrocher l'oiseau sans l'effrayer, parce que c'est vraiment ça, la grosse particularité, c'est que ces oiseaux-là vont courir au sol une fois qu'ils sont effrayés, avant de s'envoler. Donc, ça nous permet ça avec le GPS que Kyle a, ça fait vraiment toute une différence. Oui, parlant de chien, on va aller les sortir, je pense qu'il va les chasser. Ah, je sais pas, je les entends pas, je vois pas de tout ça. C'est fou comment est-ce que l'automne, c'est une belle saison. Pour être au Nouveau-Brunswick, il y a énormément d'activités à faire. Présentement, on chasse la bécasse? Bien oui, on chasse la bécasse, mais il y a des possibilités de faire de la chasse aux petits gibiers. Il y a aussi, bien entendu, toutes les autres chasses qui existent. Donc, on a chasse à l'ours, chasse à l'orignard aussi, qui sont disponibles aussi. Chasse aux chevreuils. Chasse aux chevreuils, et il y a de très beaux spécimens ici au Nouveau-Brunswick. On a vu des pistes en masse, mais l'automne est magnifique, mais il y a aussi de la pêche. Oui, beaucoup, beaucoup de guides de pêche à plusieurs espèces qui sont disponibles. Il ne faut pas oublier tout le côté villégiature et gastronomie. Ah, tellement! Camping, dômes, chalets, il y a énormément de pourvoyeurs qui sont sur le bord des rivières pour le saumon en saison. Il y a encore du saumon à 106 années, mais qui vont continuer encore à la motoneige pendant l'hiver. Et le côté gastronomique, juste Frédéric Thun, le nombre de micro-brasseries qu'il peut avoir sur place, c'est incroyable, incroyable. L'automne, c'est une belle place pour être au Nouveau-Brunswick. Ah oui, il y a besoin de beaucoup de pêche. Vraiment! ... ... Oh, bien d'amour, c'est... Moi, j'étais nerveuse, je ne voulais pas tirer. C'était une bécasse, en fait, qu'on a fait élever. La distance et la hauteur étaient parfaites. Donc, j'avais une belle opportunité de tir. C'était dégagé, en plus. Mais je n'ai pas osé tirer. Pourquoi? Parce qu'on est avec des chiens. Et le chien avait une possibilité de monter vers le chemin pour pouvoir suivre la bécasse, chose qu'il a voulu faire. Il a avancé juste de 2-3 pas, probablement par excitation. Et je ne voulais surtout pas le blesser. Donc, j'ai décidé de ne pas faire feu et de retirer mon arme tout de suite et d'attendre. Donc, on va en trouver un autre. Ça, ce n'est pas un problème parce qu'il est super bon coué. Wow! C'est un grand chien qui essaie de trouver des trucs? Prêt? OK! Cette partie d'émission vous est présentée par la fromagerie Victoria. Authentique et familiale depuis 75 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada OK, il est là, puis il regarde vers nous. OK. Il est juste là, là. L'oiseau est probablement à faire en avant de moi quelque part. Non! 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 Non, mais c'est rapide, hein? C'est vraiment rapide. Ça n'a aucun sens, là, pour vrai. Ah, bien, c'est un beau défi, là. Bien, oui. Non, moi, j'adore ça. Je suis très rapide, là. C'est ce que, comme on nous disait hier, des gars habitués vont voir 18 puis 20 bécasses dans une journée, puis vont venir d'une fois avec une, d'une fois avec deux, d'une fois sans bécasse, d'une fois plusieurs. Mais 18, 20 bécasses, c'est pas rare qu'ils vont venir avec deux, puis ils sont très habitués. Puis c'est sûr que pour nous autres, qui sommes moins habitués, bien, c'est un maudit beau défi. Ah oui, vraiment! C'est un maudit beau défi. C'est ça, c'est un maudit beau défi. C'est un maudit beau défi. J'ai eu vu ? C'est un maudit beau défi, pour moi, on y t'enomène. Je vois qu'il y a un mement au-delà. Je vois qu'il y a un petit à un bourge. Bonne au-delà. La personne n'a dit qu'il n'a dit. Non ? C'est parti ! 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 C'était vraiment hyper plaisant et j'ai adoré mon expérience de chasse en plus. On avait un guide qui était super qui s'appelle Kyle en plus. C'est parti ! 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 J'aime ça ! Ça fait très bien ! Mais moi, c'est mon premier nettoyage ! Tu sais, t'es dans le bois, tu veux nettoyer rapidement... C'est pour le camp ! C'est ça ! Exactement ! Tu viens de dire le mot qu'il faut, c'est pour le camp ! Donc, ensuite de ça, viennent les kits qui sont avec des tiges. Généralement, on va utiliser comme ici, ça en est un, une tige en trois bouts. C'est la classique ! Il y a des tiges tout d'un bout aussi que tu veux en magasin. Il y a des tiges, une pièce que je vais en magasin. Si on upgrade encore d'une coche, il y a des tiges en carbone pour nous éviter de graffiner les canons. Donc, encore là, on vient s'assurer de protéger notre arme d'une bonne manière, en fait. Ça, tout le monde devrait avoir ça dans l'étui à armes de chacune des armes, ne serait-ce que pour passer, sortir les épines, les aiguilles des épinettes, etc., en rentrant au camp. Donc, encore là, c'est le même principe, c'est des snakes. Donc, c'est une corde, c'est vraiment... On va remplacer la tige de nettoyage par une corde, en fait. Donc, on la passe dans le canon, vient visser la brosse au bout, on ramène ça à l'autre extrémité, puis voilà, on vient de faire un nettoyage. Ça se range bien, c'est pas gros à traîner dans nos bagages de chasse. Les produits qu'on va mettre maintenant, ça, encore là, c'est tout. Qu'est-ce qu'on prend? Il existe des tout-en-un, littéralement. Il existe des tout-en-un que j'aime bien, que ça travaille bien. On est capable de faire n'importe quoi. Donc, en situation de chasse, on veut juste passer une petite huile sur notre canon pour éviter que ça rouille. C'est très bien conçu pour ça. On veut nettoyer notre arme d'une manière rapide, puis que ça fasse bien. C'est fait pour ça. Et là, t'as amené de quoi qui est pour vite comme ça? Oui, exactement. Donc, des wipes, des petites lingettes qui vont nous permettre de nettoyer, lubrifier notre arme. Ça fait très bien. Moi, j'en utilise même quand je nettoie des armes en magasin. Puis c'est parce que souvent, tu sais, c'est déjà pré-tremper. Ça fait bien. Le matériel est bien aimé. Ici, t'en as d'autres trucs. Donc, ça, c'est un solvant pour le copain. J'ai amené ça parce que chaque compagnie, chaque solvant, il faut prendre le temps de lire. Il y en a qui sont plus forts que d'autres. Si on les laisse trop longtemps sur le métal, dans notre canon, ça peut abîmer le rifling, donc abîmer le canon. Donc, prenez le temps vraiment de lire les instructions pour être sûr que vous allez avoir un bon produit, puis de l'utiliser d'une bonne façon. Écoute, les lubrifier ensuite, etc. Il faut savoir qu'il y a du plomb, il y a du cuivre, il y a différents contaminants. Il y a les bonjour. Bonjour. Ça va bien? J'apparais comme ça, moi. Coucou. Écoute, ça tombe bien, c'est ton arme qu'on a là. On la nettoie après. Tu sais, même avec les nouvelles munitions, tu as l'oubeloque aussi, qui est sur les munitions comme telles, qui laisse un autre. Il faut prendre le temps de nettoyer comme il faut. Mais là, moi j'ai une question. Pourquoi tu as amené tes chaussets de sale? Je peux le savoir. Sale parce qu'elle a servi beaucoup à boutique. En fait, le bas de laine, c'est un petit conseil que je veux donner. Souvent, des fois, on entrepose notre carabine un petit peu trop longtemps. Il va se créer un petit peu de corrosion sur le métal, sur le canon. Moi, ce que je fais, un bas de laine, il faut prendre un bas de laine qui est très riche en laine. Donc, minimum un 70-80 % de laine. Ah, t'es sérieux là? Oui, oui. C'est pas des blagues. Tu vas prendre de l'huile pour lubrifier. Mets ça sur ton canon ou sur le bas. Tu viens juste frotter. Pour allumer les picots de rouille sur le canon. C'est le même principe qu'un papier sablé, mais vraiment à faible, faible intensité. Donc, comme ça, on vient tout enlever la rouille. On va s'assurer que notre canon reste beau. Puis, suite à ça, on va être capable vraiment de passer une huile à longueur. Allez voir, Phil. Il va vous vendre des bons bas de laine. 70 % il y en a. N'importe quel est coton, de toute façon. On le dit souvent, c'est la dernière place qu'on fait. Avant d'entrer dans notre territoire, les gars, c'est des gars de la place. Ils vont savoir quoi vous dire. Mais là, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Écoute, après le Nouveau-Brunswick cette semaine, soyez là la semaine prochaine. On s'en va du côté de la Gaspésie. Et vous ne voulez surtout pas manquer ce voyage-là non plus. Aventure Chasse-Pêche vous a été présentée par Browning, Bénéva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.